Alors il y a effectivement une idée, donc on peut se demander si la victimisation sexuelle pendant l'enfance, là on est vraiment dans une forme spécifique de maltraitance qui est la maltraitance sexuelle, peut induire une forme d'imitation de ses comportements à l'âge adulte. C'est une idée un petit peu répandue selon laquelle les prédateurs sexuels sont en général d'anciennes victimes. Alors si on regarde, si on s'intéresse à cette population de personnes, on va dire abuseurs sexuels, si on regarde de manière rétroactive quel est leur passé, on va trouver qu'effectivement un tout petit pourcentage d'entre eux se trouve dans ce schéma. C'est-à-dire qu'il existe effectivement parmi les prédateurs sexuels des personnes qui ont été abusées durant l'enfance et une marque particulièrement frappante de ça, c'est que cette catégorie-là sont des personnes qui, quand elles commettent leurs abus sexuels, utilisent exactement les mêmes modalités que celles qu'elles ont elles-mêmes subies. Mais ça, ça représente une toute petite proportion des prédateurs sexuels. Ça existe, mais c'est une petite proportion, parce que si on regarde vraiment les chiffres sur le plan épidémiologique, les personnes qui sont des prédateurs sexuels peuvent être des personnes qui ont subi des maltraitances dans leur enfance, mais la forme de maltraitance à laquelle ces personnes ont été exposées sont plutôt la maltraitance physique et la négligence. Donc on ne peut pas dire que ces personnes, quand elles commettent des abus sexuels, reproduisent ce qu'elles ont elles-mêmes subi. Et ensuite, il faut voir aussi que la plupart des... Ensuite, il faut voir deux autres choses. Il faut voir que parmi les agresseurs sexuels, il y en a un très grand nombre qui ne sont pas du tout des anciens enfants maltraités, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le seul facteur qui pourrait expliquer leur comportement. Et l'autre chose qu'il faut voir, c'est que si on regarde cette fois-ci la population des enfants maltraités, il n'y en a qu'une petite proportion qui, quand elles deviendront adultes, seront des agresseurs sexuels. Évidemment, on peut donc se demander comment se fait-il que parmi les enfants maltraités, une petite proportion peut devenir elle-même agresseur sexuel et une autre grosse proportion ne va jamais le devenir. Ce qui distingue un petit peu les deux, c'est quand même l'accompagnement que les personnes ont pu bénéficier, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir dans l'entourage des facteurs protecteurs, peut beaucoup aider à empêcher cette conversion tardive vers l'agression sexuelle. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est briser ce schéma, c'est-à-dire briser ce schéma selon lequel tous les agresseurs sexuels seraient d'anciennes victimes, ou bien, à l'inverse, que toutes les victimes deviennent des agresseurs sexuels. Vraiment, je répète, c'est une toute petite proportion. Alors, effectivement, ça peut être peut-être particulièrement médiatisé, ce qui fait que nous avons dans notre esprit des schémas qui ne sont pas les bons et qu'on peut penser qu'il y a cette association qui, en réalité, n'est pas vraiment soutenue par des données épidémiologiques. Sous-titrage ST' 501